Alors, je vais enregistrer. Les graines de lin aussi. Alors, les graines de lin, tu vas en avoir besoin. Les graines de sésame, tu vas en avoir besoin. Donc, ce serait mieux de remplacer les graines de tournesol par, je te dis, un tiers de graines de courge. Voilà. Oui. J'ai ramené des moustiques dans la maison. Un tiers d'amandes, par exemple, si tu as un tiers de noix. Oui, c'est les noix que je n'aurais peut-être pas. Alors, je ne sais pas autre chose. Je pense à une noix un peu grasse. Ça peut être noix de macadamia, noix de pécan, noix de Grenoble. Sinon, on parle de ce que tu as dans ton... Il n'y a plus beaucoup de graines. Il faut que je fasse des courses. On devait en faire et il n'y en a plus. Et tu n'as pas beaucoup de noix non plus. Eh bien, j'ai tout fini. Alors, c'est ça quand on fait deux ateliers cuisine dans la journée. Oui, non, mais c'est ça. Je finis ça ce matin. Non, ben écoute, je vais faire les amandes. Il y a deux noisettes avec. Les graines de courge. Alors, tu vas faire moitié-moitié. J'ai de l'avoine, non ? Mais bon, ce n'est peut-être pas pareil. Ah, des flocons d'avoine. Des flocons ? Oui. Ah oui, alors, si tu peux prendre un tiers de flocons d'avoine. Ah, parfait. OK. Sinon, j'ai des flocons sarrasins ou pois chiches. Non, ce n'est pas assez mieux, Lauren ? Alors, les flocons de pois chiches, c'est rare de les trouver crus. En général, ils sont blanchis. Mais tu peux faire avec les flocons de sarrasins. Ça donnera un bon goût de noisettes au falafel. C'est bon. Allez, ça marche. Hop, c'est parti. Tu vois que tu as des choses dans tes placards ? Ah oui, j'en ai plein. C'est juste comment les utiliser que je ne sais pas. Eh bien, voilà. On est là pour ça. Voilà, grâce à toi. Alors, j'ai préparé… Moi, je vais faire 25 boulettes parce qu'on est nombreux. Mais, enfin, 25 peut-être pas. 24 sur. Et puis après, peut-être 3 de plus encore. On verra. Donc, on a besoin de 210 grammes de graines de tournesol de cru. Ou si vous utilisez un mug, un mug ennemi. Ensuite, 35 grammes de graines de sésame. Donc, entière à chaque fois. D'accord ? D'accord ? Ensuite, on a besoin d'une belle cuillère à soupe bombée de graines de lin moulues. Donc, ça fait à peu près 20 grammes de graines de lin. Ensuite, 145 grammes ou une petite courgette râpée. Donc, moi, j'ai pris une courgette jaune parce que ce matin, il n'avait pas des zucchinis. Les zucchinis, c'est des petites courgettes très tendres, vert pâle. Ensuite, 30 grammes de carottes râpées. Ensuite, 3 cuillères à soupe d'oignons hachés. Donc, ça m'a fait un oignon de 35 grammes à peu près. Voilà. Et puis, après, donc, 15 grammes de persil frais, 15 grammes de coriandre. Mais ça peut être plus de persil. Ça peut être... Je vous ai dit, là, moi, j'ai pris du basilic, j'ai pris de l'amande, j'ai pris de la citronnelle. Donc, vraiment, chacun prend avec ce que l'on a. Une gousse d'ail écrasée. Hop là, donc moi, j'ai de l'ail frais, donc j'en profite. Une cuillère à soupe de jus de citron. Donc, ça fait le jus d'un demi-citron. Une cuillère à café de curcuma en poudre. Du cumin en poudre aussi. Alors, ça, je ne vais peut-être pas avoir. Donc, je n'ai pas de cumin parce que je l'ai fini. En fait, le cumin, il rend le plastique opaque. Donc, je ne me suis pas aperçue que j'avais vidé mon pot. Donc, je vais prendre du rasellanout. Parce qu'il y a beaucoup de cumin déjà dedans. C'est sûr, il y a de la muscade, etc. Mais ce n'est pas grave. Ça donne un bon goût. Une pincée de piment de Cayenne ou de piment rouge. Une pincée de sel de mer, si vous le souhaitez. Voir du sel aux herbes. Et ça, on fera les ingrédients comme ça la semaine prochaine à l'hebdo-cook. On va préparer du beurre, de la crème. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que tu as besoin ? Et regardez, moi, je fais des sels aromatisées avec des herbes fraîches. Donc là, c'est juste du basilic et de la tomate. Mais je mets parfois des fleurs, des choses comme ça. Et donc, on en parlera la semaine prochaine. D'accord. Après, qu'est-ce que j'ai dit qui manquait ? Du poivre pour ceux qui veulent. Et puis, un petit peu d'eau parce que c'est ce qui va amalgamer nos falafels. Donc là, on est prêt pour les falafels. Donc, on va faire le montage. On commence par les ingrédients secs, donc par les graines de tournesol. Ça va Priscilla ? Je ne vais pas trouver ? J'ai essayé de prendre les ingrédients, mais voilà, on verra pour un jour. Si ça te manque. Il est en renfort avec moi. Ah, trop bien, merci Samir. Donc, il faut que vous ayez mixé, fait la farine de lin avant d'attaquer. Parce que c'est la graine la plus difficile à moudre. Donc, c'est intéressant d'avoir la graine de lin prémoulu. Ensuite, dans le blender, les graines de tournesol, les graines de sésame. Donc, pour toi, ce sera graines de courge, amandes et je ne sais plus ce qu'on avait dit, s'il y avait autre chose. Ah, ben les flocons. C'est bon ? Il est désactivé, les graines de tournesol, Christine ? Non, non, à sec, à sec. À sec ? Oui, parce que quand tu manges des falafels, tu as un côté croustillant que tu gardes quand tu fais avec tes... Là, ce qui va amalgamer les ingrédients, c'est l'eau de la courgette et de la carotte et la poudre de lin. D'accord. D'accord ? Donc là, tu mets tes graines sèches, on va les mixer légèrement pour qu'elles fassent concasser. On ne va pas en faire une poudre trop fine, ni même une pâte, tu vois ? D'accord. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça fait un peu de graines entières, un peu de graines concassées. Donc, dedans, je vais lui mettre mon râpé de carottes, mon râpé de courgettes. Je le dis dans le désordre, mais ce n'est pas grave. Voilà. Après, l'oignon haché. C'est le haché de quoi ? C'est la quoi ? C'est le haché de quoi ? Là, j'ai mis de l'oignon que j'ai ciselé et j'avais haché mes carottes et mes courgettes. Ah, c'est ça, ok. J'ai fait dans 2000, c'est fait. Ok, ça marche. Bien. Là, et je vais ajouter mes graines de lin par-dessus. C'était quoi, une cuillère, c'est ça ? Une grosse cuillère à soupe. Ok. De graines de lin en poudre, surtout. Ouais, je viens juste de l'égo. Super, ok. Donc là, je vais à nouveau mélanger avec le couteau pour mixer. Et ensuite, j'ajouterai mes épices, mon jus de citron, ma gousse d'ail. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais, je mixe d'abord ces ingrédients-là. D'accord. Voilà, et on se rend compte que la carotte et la courgette ont rendu un peu d'eau. Et déjà, ça amalgame avec le lin en poudre. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter des épices. Donc, une bonne cuillère de curcumin. Une bonne cuillère de cumin pour ceux qui en ont. Moi, c'est du raser la note. Si vous avez envie, une pincée de sel aux herbes. Quelques moulins de poivre. Je vais chercher le piment. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter mes herbes fraîches et mon ail. Alors, vous avez dû remarquer, je ne les ai pas préparées encore. Donc, je vais hacher au dernier moment. Je ne trouvais plus ma planche. Je vais d'abord acheter mon basilic. Et alors, je laisse tous mes ingrédients. dans le roubeau. Parce que j'ai un roubeau qui fait mélangeur. Mais comme on mâche l'ail et les herbes à la main, il ne faut pas en faire de la purée. Et puis surtout, qu'elle parfume vraiment la présentation, qui est vraiment un... Comment ça s'appelle ? Le bouquet aromatique qui se développe dans la préparation. Donc là... Mon couteau ! Je me demande si ce n'est pas le fiston qui est parti avec. Donc, je vais hacher le persil. Non, pas le persil, le basilic. Assez fin. Donc, on serre bien les feuilles comme un rouleau. Et on lâche, on hache... On lâche... Le basilic en lamelles. Alors, le mieux, c'est quand même d'avoir un couteau qui coupe. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon couteau. Et on peut... Voilà. Donc, je mets tout le basilic dans ma préparation. Par-dessus, les épices. Le sel, le poivre. Je vais hacher la citronnelle. Alors, je garde les tiges et du basilic. Et de la citronnelle et du persil. D'habitude, quand je mixe au mixeur, je mets tout. Là, je ne mets que les feuilles. Parce que les tiges, je vais m'en servir d'infusion aromatique. Que je me resservirai. Parce que demain, je fais des fish cakes de concombre cru. Et donc, là, c'est pareil. Je hache. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. On ne va pas faire un double hache. Du coup, si jamais tu haches maintenant et puis tu la rajoutes avec la partie hachée. Je ne vais pas... C'est terminé. Elles sont hachées, mais il n'y a pas la faille. Ah, d'accord. Du coup, tu les as mises dans le robot, mais tu ne vas pas les rehacher. Non. C'est ce que je disais. J'ai un robot qui fait mélangeur. Donc là, le prochain tour, ça va être mélangeur. Donc là, je vais faire la coriandre et le persil. Il y a même du cerfeuil avec. Comme ça, on ne pourra pas dire que ce n'est pas parfumé. Je suis désolée, je dois m'absenter. Je verrai la suite en replay. Merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir de t'avoir revue. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Je vous souhaite une bonne dégustation. Je vais le faire et puis je la mettrai sur le... Sur le groupe, tu partageras sur le groupe. Super. C'est ça. Je vous fais des gros bisous. Très bonne fin de semaine et bonne semaine. Merci, Sophie. Au revoir. Bisous, bonne journée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Sophie, elle a été une des premières participantes aux ateliers cuisine en mars, à partir de mars ou peut-être avril 2020, quand on a été confinés. Et que j'ai dit, puisque je ne peux plus faire mes ateliers en direct, on va les faire. C'est bon. D'accord. Voilà, on s'est rencontrés sur Facebook. Vive les réseaux sociaux quand on est confinés. Ben oui. En fait, tu jouais une série Lignac aux féminins. C'est vrai que j'ai vu qu'il avait fait aussi des conférences. Et on écrase la gousse d'ail. Voilà. On va ajouter le jus du demi-citron. Donc le sel de mer, tout ça, j'ai mis. Alors, j'ai mis la tige de mon oignon. Bon, et donc, ça me fait de l'oignon vert, mais on pourrait mettre un peu d'échalote ou un truc comme ça avec. Et puis, je pense que c'est bon déjà au niveau des... On va agrémenter plus la sauce après. Donc là, la partie... Enfin, la fêle est terminée. Je vais juste le mixer, le réserver dans un bol et on fera les boules après. Je vais pas le mixer et le mélanger, pardon. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Donc tout à l'heure, on regardera si elle s'amalgame bien, si elle ne s'amalgame pas assez, on rajoutera un peu d'eau. Mais là, le fait de la mettre au frigo avec les graines de lin et le jus de citron, ça devrait faire une belle pâte. Elle sent très, très, très bon. Qu'est-ce que j'aime quand il y a plein d'herbes et d'épices ? Ah ben ça, ça fait du bien aux narines. La frappe et les narines. Et moi, je suis très cuisine Nord-Afrique, Inde, etc. et c'est toujours plein d'épices et j'adore ça. Donc voilà la pâte. Et vous voyez, si je veux essayer de la mettre en boule, déjà elle tient. Je vais la laisser s'humidifier tranquillement au frigo. Combien de temps au frigo ? Le temps de faire la sauce. Ah d'accord. Alors, je vais me donner 30 secondes, je vais laver mes mains et le blender et on attaque la sauce. Je vais la laisser s'humidifier tranquillement au frigo. Merci. Merci. Donc maintenant, les ingrédients pour la sauce. Donc je vais mettre dans mon... Ah oui, j'avais mis des noix de cajou à tremper. Tu avais fait ça aussi ? J'aurais peut-être dû le redire en début de séance. Priscilla, tu avais ce qu'il fallait ? Ton micro, il est coupé, je crois. Je ne t'entends pas. Yes. Ah, attends, deux secondes. Ah bon ? On t'entend bien, là ? Ah voilà, c'est bon. Et je disais qu'en fait, non, du coup, je n'avais pas une noix de cajou. Je voulais faire ça demain, au pire, en deux heures. Ah oui, tu veux faire la sauce tatsiki demain, mais pas de souci. Effectivement, c'est une bonne idée. Donc je vais préparer les ingrédients. Donc, 80 grammes de noix de cajou qui ont gonflé, donc pour moi, toute la nuit. Tiens, ça va me permettre de vous dire combien ça pèse quand ça s'est vivifié. 120 grammes. Ah oui. Donc ça prend 40 grammes, ça fait plus de 20%. Ça, ça fait... Ouais, c'est pas mal, hein ? Ouais. Ouais. Donc je vais aller mixer... Ça ne paraît pas, mais... Ah ouais. Je vais aller mixer 80 grammes de courgettes. Ou alors je vais les couper à la main, tiens. Je vais regarder. Pour en faire des petits dés. Plutôt. Ah ! Je suis à 70 grammes. Ah, mais je dois avoir une courgette verte. Ah, je dois avoir une courgette verte. Alors, 10 grammes de courgettes, ça fait combien ça ? Yes ! Pile poil. Ouah ! Ok, courgettes, noix, 75 millilitres d'eau. Donc je vais mettre ça dans mon petit récipient. Ah, je vais faire ça. Donc je reprends 75 millilitres d'eau. Donc 75 grammes. Voilà. Ensuite, 130 grammes de concombre râpée avec la pelure. Alors, vous savez que c'est avec ça que je fais gonfler ma semoule de fognou. Quand je veux faire du taboulé cru. Comment tu fais ? Je mixe un concombre. Oui, ça fait le jus. Et je laisse mes graines de fognou se gonfler avec le concombre. Le jus du concombre. D'accord. Les graines de sésame, pardon. Excuse-moi, je reviens juste un tout petit peu avant. Les graines de sésame, tu les avais laissées entières. Tu ne les avais pas moulues celles-ci. Oui, oui, je les ai mises. Tu sais, au tout début, je te disais, toi, tes graines de courge, tes graines de... Tes flocons et tes amandes, tu les mets avec le sésame. Et tu passes juste un ou deux coups de moulin pour avoir un léger concassé. D'accord. Ok. Merci. Hop. Voilà. Donc, pour le concombre, c'est bon. Une échalote ou un oignon vert. Hop. Alors, sauf que mes verres, là, ils ne sont pas beaux. Voilà. Et voilà. Toc. Et je vais retirer ce qui est abîmé. Ensuite, qu'est-ce que je dis ? Une à deux cuillères à soupe de fines herbes fraîches hachées. Et on peut y mettre... Alors, la menthe, dans cette sauce-là, est particulièrement recommandée. Mente coriandre. Donc, j'ai été chercher tout à l'heure de la menthe. Donc, je vais m'en servir. Ça va, j'ai rien. Si on met de la menthe séchée ou congelée, ce n'est pas grave ? Congelée, c'est pas mal, oui. Congelée, c'est bien aussi ? Oui. J'en ai, mais on congèle. Ben oui, on n'a pas toujours de la menthe apportée. Ben oui, ça vient du jardin de mon cousin, mais... Mais c'est un très bon moyen de la conserver au congélateur. Ben oui, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai vraiment beaucoup de basilic l'été, eh ben, je le hache à la main et je me fais des glaçons. Ah oui, tu l'avais dit une fois aussi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Des herbes hachées. Donc, on a haché les herbes. Hop, on est reparti. L'eau, je la mets de côté. Donc, à nouveau, du basilic. De la menthe. Je peux mettre un peu de... Vu que je l'ai coupé maintenant. Donc, je repars avec mes feuilles de basilic. Voilà. Donc, moi, j'aime bien préparer tous mes ingrédients avant. Et après, faire mon assemblage. Donc, la basilic. Citronnelle. En fait, je dis citronnelle, mais c'est de la verveine citronnée. Parce que la citronnelle, ça ressemble plus à des... Comment ça s'appelle ça ? Des roseaux. Enfin, pas des roseaux, des... Comment ça s'appelle ? C'est des grandes tiges en bois. Là, je m'en sers comme tuteur. Qui poussent avec des racines en rhizome. Quand on en a dans le jardin, c'est une catastrophe. Parce que ça part partout. Ça casse tout. C'est du bambou. Bambou. Voilà. On fait plein de matériel, d'ailleurs. Tout à fait. Et en fait, la citronnelle, ça ressemble à... Quand ça pousse... Un peu à ça. Ça ressemble un peu au bambou. Et tu épluches les... Tu sais, quand un bambou sort, ça fait des couches comme ça qui font une tige verte. Ça fait la même chose avec la citronnelle. Donc, tu te coupes à la base. Et tu fais des... Tu fais des écorces. Et donc, tu te fais des brochettes de citronnelle qu'après, tu peux utiliser. Soit râper, soit... D'accord. Soit tu les fais sécher et tu les laisses se consumer. Tu sais, tu allumes un morceau de la mèche et puis après, tu laisses doucement se consumer. Et ça éloigne les moustiques. Oui. Voilà. Il y a plein d'utilisations. Moi, je l'aime beaucoup dans la... Dans la boisson aux plantes. Ah oui, avec... Nature. J'en mets facilement une tige et... Est-ce que c'est bon ? Ça et de l'écorce de citron, j'adore. Ah, avec le citron, c'est bon. Quand on est en été, là, que... C'est particulièrement... C'est très agréable. Bon, je pense que j'ai mes deux cuillères à soupe. Alors, j'aime pas ciseler la menthe parce qu'en fait, elle s'écrase plutôt qu'elle ne se cisèle normalement si on veut en développer des parfums. Mais si je la laisse écraser dans la sauce, ça va faire des gros morceaux. Voilà. Mais elle sent bon quand même. Donc, le concombre, les herbes... Qu'est-ce que j'ai dit ? Une échalote, mais moi, j'ai mis un oignon. Ah, le jus de deux citrons. Il faut que je presse un citron. Et puis... Ah, le jus de deux cuillères à soupe de citron. Et puis, une gousse d'ail haché. Et après, c'est le poivre, si vous aimez. Donc, je me suis trompée. J'ai dit aïe hachée, mais c'est aïe écrasée. Il est corps vivant, celui-là. Ah oui, il est corps vivant, il est frais. Ah oui. Mais il ne veut pas se faire manger, c'est ça, le problème. Tu lui fais du mal. Ben oui, il l'écrase, le pauvre. C'est vrai, tu as raison. Franchement, tu es sadique, en fait. Oui, donc il a raison de se plaindre et de vouloir se sauver. Exactement. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais tu manges vivant, mais tu ne te rends pas compte, le cri de la carotte. » Si c'est quelqu'un qui mange, de la viande, c'est pire. Oui. Ah ben oui. Là, moi, je... Ok, alors, on va attaquer la sauce. Tu en es où, Priscilla ? Est-ce que je peux te dire ? Ben en fait, non. Du coup, j'ai fini. Je suis en train de fabriquer mes boulettes. D'accord. Ah oui, oui, comme tu ne peux pas faire la sauce. D'accord, super. Ok. Alors, je vous montre comment je fais la sauce. Donc, est-ce que vous voyez bien, là ? On voit les ingrédients. Donc, c'est mieux que je me mette... Là. Comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Vous voyez le mixeur et le... Ok ? Donc, on est parti. Dans le blender, je mets mes noix de cajou qui ont trempé. D'accord. Des gros dés de la courgette. On a l'eau. L'ail haché. Et le jus de citron que je vais aller faire. Voilà. Donc là, deux cuillères à soupe, ça fait l'équivalent. Là, c'est pas bien. Ok. Donc, vous avez vu comme ça. On peut mettre un peu de sel pour les amateurs de sel. Et là, je vais bien mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une texture vraiment lisse. D'accord ? Que je vais verser dans un bol. Mon chapeau, il est là-bas. Voilà. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Donc là, je vous montre par rapport à Priscilla, surtout si tu le fais demain, quand tu mixes bien des noix de cajou que tu as fait pré-tremper, eh bien, ça te donne une belle crème, tu vois, une belle crème bien lisse. Voilà. Et donc, dedans, je vais y râper mon concombre et puis après, je vais mettre l'échalote ou enfin, moi, l'oignon, les fines herbes, etc. Et donc, ça va me faire ma sauce. Et comme dedans, j'ai mis du jus de citron et des herbes, elle va pouvoir se garder 3-4 jours dans un contenant hermétique. Voilà. Si, par exemple, tu veux attendre que tes falafels sèchent un peu à l'air libre ou des choses comme ça, ou bien alors, si tu veux les mettre à déshydrater légèrement dans un four à 50 degrés ou… Bon, je crois, Christine, que ça va être déshydraté, mais à l'intérieur. Elle va les mouler. Oui, je vais dire. Je crois que ça va être… Parce qu'il pleut. J'ai une année, j'avais fait un déshydrateur solaire quand on habitait à la montagne, quand on était à Arèche, avec un support en bois. On avait fait un peu comme une… Vous avez déjà vu les anciennes boîtes à fromage ou les trucs comme ça en bris ? Oui. Voilà. Et bien, donc, j'avais fait un socle. J'avais fait des montants en bois avec des petites cléiettes sur les côtés. Et puis, comme ça, je mettais mes grilles, des grilles toutes simples que j'avais récupérées dans le… Dans mon… Ça faisait comme un casier, en fait, je mettais mes grilles. Et tout autour, j'avais mis une moustiquaire. Et devant, je pouvais ouvrir et fermer ma moustiquaire. J'avais mis des scratchs. Voilà. Et ça, sur la terrasse en plein soleil, ça me faisait… Mon déshydrateur, super efficace. Oh là ! Sans électricité, c'était tout bénéfique. C'est bien ce que je disais au début, MacGyver. MacGyver, voilà, c'est ça. Et tu sais quoi ? Quand je mangeais cuit, j'avais fait un four solaire. Voilà. Quand on manquera d'idées, on te téléphonerait. C'est ça. Si on est perdu au milieu des bois, qu'on a envie de manger, on appellera Christine. Ah oui ? Sans souci, parce que… Parce que dans les forêts, surtout l'été, il y a vraiment de quoi manger. Ah oui ? Mais parce que toi, tu sais ? Voilà. Ouais. Et nous, on serait capable… Enfin, moi, je serais capable de m'empoisonner. Non. Non, parce que si tu manges quelque chose qui n'est pas bon pour toi, ça va te faire un goût amer dans la bouche et tu vas avoir des hauts au cœur. D'accord. Donc, tu ne mangeras pas. Ok. Ouais, tu recraches direct. Ok. C'est un bon… un bel indicateur, en fait. D'accord. Les papilles sont très… Pensibles. Oui. Je crois que c'est bon aussi sans sauce, hein. Oh, c'est vrai ? La gourmande, elle a goûté. C'est grave. Je t'ai dit, ça ne va pas rester d'ici ce soir, il n'y aura plus rien. D'accord. Ben, ce n'est pas grave, obligé de refaire demain. C'est ça. Mais c'est bon, sain et équilibré. Tu as tout ce qu'il faut dedans. Donc, voilà. Avec une salade, après ? Alors, oui, je vais faire le montage final, mais effectivement, avec une salade verte. Peu importe, en fait. Regarde, là, je vais mettre… Alors, ça, c'est ma sauce. Donc, je ne vais mettre qu'une part… J'ai mis les herbes dedans, hein. Je ne vais mettre qu'une partie de la sauce. Voilà. Et je vais faire de la place. Faire mon montage. Donc, ça, je le mets de côté. Les doigts à laver. ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, j'ai déjà un plat de près, ici un petit coup de nettoyage. Donc Priscilla, tu vas voir le dessert de ce midi qui est terminé. J'ai déjà mangé la moitié, c'était bon les muffins. Les muffins, oui nous aussi, on a déjà mangé une bonne partie. Mais il en reste un peu pour faire la photo finale. Voilà, et la photo finale, c'est bien sûr ce qu'on attend tous. Avant de déguster, on doit voir, on va mettre en plein, en plein, en plein, en plein, en plein plein, en plein plein. Je vais mettre en plein 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 Alors, je vais peut-être encore en surprendre quelques-uns. Je vais faire une épilochée de salade. Je ne sais pas par rapport à ça. Je n'ai plus ma planche pour trouver. Voilà, donc ça, c'est la salade. Ensuite, je mets les tomates que j'ai ramassés. Voilà. Ce sera les dernières tomates souris. Donc, il faut en profiter. On va faire un peu de couleur au milieu des paracels. Un peu d'air en bas. Vous voyez bien mon plat, là ? Je n'ai pas fait gaffe à la vidéo. La moitié ? Non, pas tout à fait. Voilà. Un petit peu de couronne de graines. Donc, là, c'est de la fafa que j'ai fait cette semaine. Non, j'ai tout mangé hier. Peut-être qu'il me reste aussi des radis d'or. Non, des radis d'or, mais non. Donc, ça, c'est bon. Un, deux, peut-être. Un, deux, peut-être. Voilà. Histoire de faire un peu de couleur. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai ? Les boulettes. Et là, j'allais vous surprendre, c'est parce que je vais faire des radis d'or. Et donc, là, les boules. Je ne vais peut-être pas m'aventurer avec le boulier. Ça, ce sera mieux pour faire des radis d'or. Alors, je n'ai pas de questions. C'est bon pour vous. Ça donne quoi en photo, ton plan de travail, Priscilla ? De quoi, pardon ? Ça donne quoi en photo, en fin visuel ? Ah, j'ai pris. Ah, ben, attends, c'est tout filmé. Ah, mince. Tu n'as pas pensé ? Là, j'ai un assistant qui est très efficace. Et en gros… Oh, ça donne ça. Ouais. Je vais faire plutôt… Voilà, juste plein de petites boulettes, voilà. Génial. Bon, on ne va pas tout manger, là. Hein ? Ben là, il y en a… Ouais, il y en a une bonne partie qui est partie, mais… Je ne te mange pas du soir, tu vois, c'est très bien. C'est bien. Et puis, voici, il a fait une petite tomate avec… Là, il a coupé en petits morceaux, ce qu'on avait. Ouais. Mais non, c'est bien bon. Ok, génial. Alors, regardez, moi, je vais avoir… Je fais juste la photo. Je mets la sauce tassique au milieu. Hop, voilà. Et les haricots verts, quand ils sont frais, comme ça, que vous venez de les cueillir, vous pouvez les découper en petits dés. Et les mettre dans votre salade. C'est quoi ? C'est des haricots verts, c'est ça ? Ouais, des haricots beurres. D'accord. Cru. Cru. C'est bon, cru aussi ? Tu les coupes en tout petit, petit ? Ouais. Voilà, je fais des petites rondelles. Et alors, si tu les mets avec un peu de citron ou un peu de… Salade, c'est super bon. Ça fait des petits morceaux. Tu as fait du coton ? J'avais fait du jus avec des haricots verts aussi. Ah oui, dans l'appareil extracteur ? Ouais, voilà, ouais. C'est une très bonne idée. Et tu avais mis que le haricot verts en base ? Non, j'avais fait les restes du frigo. Il y avait des haricots verts, il y avait des épinards, du chou chinois, et que j'ai agrémenté avec du citron et du concombre aussi. Excellent. Excellent. Et hop là. Donc voilà, mon plat est terminé. Et je vais vous montrer que le… Ah oui, je n'ai pas mis les fraises sur le dessert. Attends, comment je fais pour vous montrer les deux ? La belle couleur, la rose. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai des fraises. Ça, c'est des petits morceaux. C'est bien. Voilà. Alors, au milieu, qu'est-ce… Qu'est-ce qu'est-ce, à votre avis ? Alors, on ne voit pas trop sur la caméra. Ah, je vais l'approcher. C'est difficile. Je vais l'approcher. Je finis juste là la découpe d'une eau de fraises et puis… J'ai les mains pleines de boulettes. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez aimé l'atelier quand même ? Ouais, c'est très bien. C'est très bien, très bien. On fait plein de belles découvertes à chaque fois. L'important, c'est ça. C'est d'apprendre. Donc, tenez, je vous montre. Ouais, super beau. On peut piquer comme ça, non ? Vas-y, essaye, essaye. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ? Non, ça ne marche pas. T'as vu, mon glaçage chocolat, il a foiré. Il n'est pas joli. Par contre, mon glaçage avec la poudre de betterave, il est parfait. Ah oui. Attends. Ça va être parfait quand je vais les démontrer. Ah, je ne les tiens pas assez. Ils ne sont pas encore assez pris. Je ferai une photo avec le… quand je les aurai mis au frigo un petit peu. Et donc, au milieu, je me suis servi de la faim du glaçage des chocolats avec du caramelle de date. Et au milieu, j'ai mis une pâte de noix. D'accord. D'accord. Voilà, et c'est le dessert qu'on a mangé ce midi. Du caramelle, c'est ça ? Ouais. J'ai déjà fait la recette en atelier. Tu vas le trouver sur Domicile Coach. D'accord. Et voilà le final de la… C'est pas la fête. Super. Je suis maintenant à table. Ouais, on arrive. Il ne faut pas de souci, Prussia, tu es prête ? Bonjour. Ah, moi, je suis taquée, c'est bon. J'ai déjà même coquée. Alors, on monte dans la voiture. Allez, c'est bon. Elle a déjà mangé. C'est bon. Mais Dominique, elle dit toujours ça, mais elle ne vient jamais. Mais tu vas voir, quand je vais arriver, tu vas te surprise, hein ? Ah ! Tant mieux. Tant mieux. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle fin de dimanche. Merci, Christine. Merci à toi aussi. De rien. À demain. Oui. Pour d'autres aventures. C'est ça. Avec plaisir. Belle semaine. Bisous, belle semaine. Oui, belle semaine. Nouvelle semaine. Belle fin de week-end, en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.